Salut tout le monde, c'est Cazaire. Alors après ma vidéo sur Radamante, quoi de plus normal que de parler de Minos, l'un des autres juges des Enfers. On va voir dans cette vidéo qui il est, ainsi qu'une petite analyse pour mieux comprendre le personnage. Minos du Griffon de l'Etoile Céleste de la Noblesse est l'un des trois juges des Enfers. Il sera le dernier des juges à mourir et sera le seul à n'être pas tué par un saint, puisqu'il meurt dans l'espace dimensionnel qui mène jusqu'à Elysion. Il est considéré parfois comme étant le plus fort des juges et possède des techniques très puissantes de marionautistes, puisqu'il est capable de créer des fils avec son cosmos, lui permettant aisément de contrôler les mouvements de son opposant ou simplement de lui briser les os. Il aura un temps d'apparition que ce soit dans le manga ou l'anime, qui est quand même beaucoup moins important que le temps de Radamante. Tout le monde verra de nombreuses reprises en action, notamment en affrontant Kanon avec Radamante et Ayak, mais également contre les bronzes devant le mur des Lamentations. Il mourra finalement en affrontant Yoga, en étant trop imprudent et en le suivant dans la dimension qui mène à Elysion, sans protection divine, ce qui aurait pour effet de le désintégrer tout simplement. Minos est à l'instar de Radamante un spectre très mystérieux qui dégage une aura de puissance indéniable et d'une force incroyable, mais a sûrement moins marqué les esprits du fait que ses attaques sont moins impressionnantes dans la puissance que celle de Radamante. Les informations sur Minos sont encore plus rares dans le manga et l'anime que pour Radamante. Pour mieux comprendre sa personnalité et sa façon de penser, je vais donc, comme pour Radamante, analyser le personnage mythologique pour trouver des liens entre les deux et donc mieux comprendre l'antagoniste de l'oeuvre. Minos est donc le fils de Zeus et Eureu et est le frère de Radamante. Il sera roi de crête durant de nombreuses années et Eureu, alors ça varie en fonction des sources, pris la place de roi à son frère Radamante. Cet aspect de prise de pouvoir par Minos, elle est montrée dans le manga. Radamante est présenté en premier dans le manga, noble et puissant, et Kouroumada nous laisse penser qu'il est sûrement le plus puissant des spectres. Cela change quand Minos est présenté et qu'il arrive pour sauver Radamante qui perdait contre Kanon. Minos va alors prendre le dessus sur Kanon, contrairement à Radamante qui perdait. On a donc l'impression que Minos prend la vedette sur Radamante, comme il lui a pris le trône dans la mythologie. Pour assort sa domination sur Radamante, quand les trois juges sont montrés ensemble, Minos est souvent placé au centre, pour montrer que c'est lui qui domine, que c'est lui le plus puissant. Un autre aspect qui ressort du Minos mythologique, c'est sa royauté. Cela est montré par plusieurs moyens dans l'oeuvre. En effet, Minos est le spectre du Griffon, le Griffon étant un signe de royauté. De plus un Griffon, c'est un animal mythologique qui est représenté avec un haut de corps d'aigle et un bas de corps de lion. L'aigle étant le symbole de Zeus, qui peut donc faire référence pour Minos au lien de paternité qui l'unit avec Zeus. Le lion, quant à lui, est bien entendu un symbole de force et de royauté, pour appuyer encore plus le fait que Minos était un roi. Le Griffon est présenté comme un animal combattant des créatures monstrueuses et est utilisé dans les décorations funéraires en tant que gardien des morts. Cela paraît logique quand on voit que Minos est un juge des enfers, donc garant du jugement des morts, et en plus combat des « monstres », ici les bronzes, pour protéger Hadès. Le Griffon est également considéré comme une créature fière et indomptable, ce qui est assez ironique quand on sait que la capacité de Minos est de contrôler les autres comme des marionnettes. Concernant les attaques de Minos, on a notamment Cosmic Maronation, qui peut être traduit en « manipulation cosmique », qui est une attaque permettant de manipuler l'adversaire avec des fils de cosmos. Cette attaque peut avoir deux origines mythologiques. Premièrement, et c'est sûrement la plus probable, ce serait une référence aux fils d'Arian, puisque c'est Minos qui a fait enfermer le Minotaure dans le labyrinthe. Et pour ceux qui ne connaissent pas la légende du Minotaure et du labyrinthe, c'est en fait un héros du nom de Thésée qui a eu pour mission de tuer le Minotaure, donc un fils illégitime de Minos, et ce Minotaure était enfermé dans un labyrinthe. Afin qu'il ne se perde pas, Arian, qui était amoureuse de Thésée, lui aurait donné un fil qui lui permettrait de revenir sur ses pas et de sortir vivant du labyrinthe. La deuxième origine possible est la chasse de Dédale par Minos. En effet, Dédale qui avait construit le labyrinthe s'est enfui de crête en s'envolant. Afin de retrouver l'inventeur, Minos soumetta un défi à la population que seul Dédale pourrait résoudre. Le défi étant de faire passer un fil au travers d'un coquillage torsadé. Avec ce procédé, il retrouva Dédale. Il a donc réussi à manipuler l'inventeur grâce à son subterfuge utilisant un fil, comme l'attaque de Minos. Tout dans le personnage mythologique renvoie ce côté royal, puissant, fier, ingénieux, et cela ressort particulièrement sur le Minos de Senseïa. Il est même plus un copier-coller du personnage mythologique que l'était Radamante. Cela justifie sûrement par le fait que Kourmada, en ayant introduit le véritable juge des enfers Radamante, devait faire de même pour les autres, mais n'avait pas vraiment d'idées derrière la tête pour les développer. Il est donc plus simple pour lui de calquer le personnage sur le personnage mythologique. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Radamante, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas vu, c'est Radamante qui est présenté en premier comme étant le spectre qui semble être le plus fort. Il est en quelque sorte le maître étalon des autres juges. Ce maître étalon va quand même prendre un sacré coup avec son combat contre Kanon, où Minos et Ayak vont devoir intervenir. Ayak, il est assez vite sorti de l'histoire, mais Minos, lui, il va tirer un petit peu plus son épingle du jeu, notamment en montrant sa capacité de manipulation avec son Cosmic Maroonation. Même si son attaque a un effet destructeur moindre que le Great Escotion de Radamante, elle est sans doute l'attaque la plus redoutable des trois juges, mais qu'elle soit aussi la plus simple à contrecarrer. On peut également voir sa force quand il détruit le mur de glace de Yoga, censé résister à une attaque combinée des 12 gold, ou encore, quand il résiste à une Aurora Execution. Pour moi, et ce n'est que mon avis, la manipulation par des fils de Cosmos de Minos pourrait faire référence au jugement tronqué exercé par les juges des Enfers. Comme expliqué dans ma vidéo sur Radamante, l'opposition entre Rune de Balrog et Shun montre que les juges rendent des sentences pour des raisons inévitables et des actes qui ne sont normalement pas répréhensibles, comme chasser pour se nourrir par exemple. Rune étant d'ailleurs le remplaçant de Minos, on peut supposer, sans se tromper, je pense que Minos exerce les mêmes sentences sans fondement que Rune. Il manipule donc les gens avec ses fils comme il manipule les jugements. Il tire les ficelles des procès tronqués des Enfers. C'est un aspect maléfique, vicieux, qui ressort du personnage, aspect renforcé par le fait qu'on ne voit pas souvent ses yeux lorsqu'il porte son casque et donc ça lui donne un aspect étrange qui empêche de voir ce qu'il pense, les yeux étant la fenêtre de l'âme. Beaucoup de fans considèrent Minos comme le plus puissant des juges, notamment, comme je l'ai expliqué, via son attaque de manipulation très puissante, même si elle peut être contrée facilement par une attaque de glace comme l'a montré Yoga. Mais le point qui revient le plus souvent pour dire que Minos est extrêmement puissant, c'est qu'il aurait survécu à l'attaque simultanée des 12 golds. Alors, je suis désolé de casser un mythe pour certains, mais il ne s'est pas pris l'attaque des 12 golds. Il était comme les bronzes au niveau de la porte du bâtiment des murs des lamentations et n'a pris que le souffle de l'explosion. Alors bien sûr, le souffle de l'explosion devait être très puissant, mais c'est rien par rapport à l'attaque en elle-même qu'il aurait sans doute pulvérisé s'il avait pris plein fouet. Et pour compléter le tout, Seiya, Shun ont également pris le souffle de l'explosion et ils n'ont pris aucun dommage. Ce qui n'empêche pas la grande résistance de Minos, notamment quand on voit qu'il a résisté à l'attaque de Yoga, comme je l'expliquais plus haut. Finalement, même si Minos est un personnage indéniablement puissant, on ne peut que constater le peu d'évoquement qu'il a eu. Les maigres éléments que nous avons ne pouvant pas nous permettre de décider qui est vraiment Minos. Même s'il apparaît comme un juge fort et réfléchi, il mourra pourtant par un manque de réflexion et une impulsivité trop grande. Il peut sembler plus fort que Radamante sur l'aspect puissance, mais il a l'air moins réfléchi que celui-ci. Alors que Radamante a quand même un aspect beaucoup plus féroce et pas très intelligent. On peut le voir notamment au nom où Komeak et Pandore, il tombera dans le piège d'Orphée, contrairement à Radamante. Pourtant le Taizai, même si les informations dedans, il faut les prendre avec des pincettes, il nous indique que Minos, il est très réfléchi et il se méfie de tout le monde, même des autres juges. Ça montre bien que le développement du personnage, soit il n'est pas complet, soit il est fait un petit peu à la va-vite. Et on peut le comprendre, les juges, à part Radamante, n'apportent finalement pas grand-chose à l'Arcadès. On peut donc conclure que, tout comme Radamante, Minos est très inspiré de son homologue grec. Sa construction, bien qu'étant sûrement liée à des recherches par Kourmada, n'apporte pas vraiment d'éléments qui pourraient nous en apprendre beaucoup plus sur Minos. Il restera donc un antagoniste puissant de nos bronzes, et qui n'apportera malheureusement pas beaucoup de réflexion derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Minos est un personnage difficilement cernable, et il n'apporte pas forcément grand-chose au récit. On peut tout de même saluer que Kourmada, il a quand même réussi, avec ses juges, au moins le temps de quelques chapitres, de nous donner des combattants qui dégagent une véritable puissance, qui est différente et plus menaçante que celle que les Gold avaient, voire même que celle qu'avaient les Marinas de Poseidon. Comme d'habitude, si mon travail te plaît, tu peux liker, commenter ou partager cette vidéo. Et si tu veux me soutenir, tu peux faire un petit tour sur mon utip, me suivre sur Instagram, ou alors venir nous faire un coucou sur le Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !